C'est dans un premier temps de parler de la reprise des marchés, donc on va parler de la reprise des indices, vous avez peut-être vu que les indices repartent à la hausse, on a notamment le Nasdaq qui est arrivé sur le niveau auquel on était avant la crise, donc sur le même niveau finalement on est sur les plus hauts historiques et c'est assez étonnant donc justement on va en parler. Sur le S&P 500 on est pas loin aussi, la baisse est presque entièrement corrigée et on a les chiffres du chômage US qui sont tombés hier, donc le chômage aux Etats-Unis et on va aussi parler des indices européens. Voilà, ce que je voulais vous montrer juste avant c'était, voilà on a eu le chômage américain, alors je sais pas si certains ont suivi, mais on a eu le chômage américain qui est tombé vendredi, donc c'est ce qu'on appelle le NFP, donc c'est tombé vendredi à 14h30 et on voit qu'on a eu vraiment un regain des emplois aux Etats-Unis. On voit qu'ici, voilà, le président américain a tweeté, c'est la plus grosse, c'est le meilleur chiffre du chômage en termes de progression qu'on n'a jamais eu depuis dans l'histoire simplement. Et ensuite du coup on a eu des chiffres qui étaient vraiment étonnamment bons et ça c'était assez étonnant finalement, on s'y attendait pas parce que ce dont à quoi on s'attendait c'était ça, c'était finalement forecast ici. Donc ça c'est un site Forex Factory, c'est pour les chiffres économiques et les chiffres au niveau du Forex et du coup on voit qu'ici on s'attendait sur le NFP, donc Non Farm Employment Change, donc simplement les chiffres du chômage, on s'attendait à moins 7000, 750 000 du coup, donc en millions simplement. Et ici finalement on a eu un chiffre qui était clairement meilleur que ce qu'on attendait, on attendait un chiffre négatif et finalement on a eu une progression des emplois, on s'attendait à ce que ce soit pire qu'avant, on s'attendait à ce qu'il y ait encore plus de chômage qu'avant et finalement on a eu encore plus d'emplois qui ont été créés durant le dernier mois. Donc c'était plutôt étonnant, donc les marchés suite à ça sont partis fortement à la hausse, on va le voir sur les graphiques, et le dernier chiffre ici était clairement mauvais, on avait un chiffre qui était clairement mauvais et on s'attendait à un meilleur chiffre que la dernière fois, mais pas un chiffre aussi bon que ça. Donc on voit que ça a surpris simplement le marché, sur le forex comme sur les indices, surtout sur les indices d'ailleurs, on voit que le taux de chômage était la dernière fois à 14,7, ici on s'attendait à ce que ce soit pire, donc 19,4 et finalement on est à 13,3, donc c'est plutôt mieux finalement, et donc on a l'impression que l'économie américaine commence à se reprendre finalement, même si on est toujours en pleine crise, et pourtant les indices retournent sur les plus hauts. Donc on va voir sur les graphiques, ici, on est sur le S&P 500, et on voit que sur le S&P 500 clairement, on a eu ici la chute, on est arrivé sur un niveau plus haut jusqu'à 3400, on a eu une chute impressionnante jusqu'à 2200 ici, et ensuite derrière, voilà, plein de gens, et puis moi y compris, disaient soit on rebondit, et puis on repart, et puis peut-être qu'on peut retomber un jour, soit on repart à la hausse, et puis ensuite on repart comme d'habitude finalement. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas encore, peut-être qu'on va repartir à la baisse à un moment donné, mais en tout cas pour l'instant, on voit que le marché semble plutôt repartir, et surtout on a eu une forte hausse hier suite aux chiffres du chômage américain, et donc c'était plutôt des bons chiffres, et ça a plutôt étonné le marché, donc on a un marché qui repart clairement à la hausse. Donc ici, l'objectif sur le marché, finalement, c'est de repartir encore plus à la hausse, alors peut-être qu'on aura une petite correction suite à ça, par exemple sur les 3000 pour ensuite repartir, mais on voit qu'on est vraiment dans une tendance haussière depuis ce début-là, justement depuis le creux qu'on a eu ici à 2200, et finalement on est dans une tendance qui repart à la hausse, et du coup clairement on repart à la hausse. Alors ça peut étonner certains justement qu'on ait une économie qui continue à tourner un peu au ralenti, que notamment on a encore beaucoup de chômage aux Etats-Unis plus qu'avant, et puis on est quasiment sur les mêmes niveaux qu'avant, donc ça peut étonner, c'est sûr, par contre ce qu'on a eu c'est qu'on a eu énormément d'actions de la part des banques centrales, mais pas que aux Etats-Unis, mais de la part des banques centrales en général dans le monde, dans la zone euro, aux Etats-Unis, et puis toutes les banques centrales en général, donc forcément ça pousse le marché, et forcément le marché ne peut que monter. Maintenant la hausse n'est pas forcément la plus saine qu'il soit, mais en tout cas le marché monte, et il va falloir suivre cette hausse si on ne veut pas y perdre simplement. Donc on peut aller voir le Nasdaq, ce qui s'est passé sur le Nasdaq, le Nasdaq, ici clairement on voit que voilà on est sur les plus hauts d'avant finalement, et là on semble repartir, et il y a fort à parier que dans ces prochains jours et ces prochaines semaines, on reparte encore plus à la hausse, et là on voit qu'on a le niveau des 120 qui fait office de résistance, on était arrivé sur le niveau des 120, et puis suite, justement à partir de début février, on a commencé à baisser, puis on a fortement baissé justement, et puis le Nasdaq c'est un des indices qui est le plus reparti à la hausse suite à ça, clairement on est reparti fortement à la hausse, et on est revenu sur ces niveaux là, on est revenu sur ces niveaux là, et on arrive sur le niveau des 120, sur la résistance, et puis on pourrait repartir à la hausse suite à ça. Donc en tout cas ce qu'on voit c'est que le marché au niveau des indices repart à la hausse, on a le Nasdaq qui part à la hausse, on a le S&P 500 qui part à la hausse également, le Nasdaq est carrément même sur les résistances, donc là on est sur les résistances, donc on va peut-être marquer des niveaux historiques sur le Nasdaq, alors qu'on sort d'une crise quand même importante, donc c'est assez étonnant, mais en tout cas c'est ce qu'il se passe, donc il faut suivre. Au niveau des indices européens on a aussi pas mal de choses, on a notamment sur le DAX, sur le DAX 30, alors c'est pas ce graphique, sur le DAX 30 voilà on voit clairement, suite au chiffre du chômage américain aussi, et bien clairement on repart à la hausse, et puis on repartait déjà à la hausse depuis un petit moment, donc on voit qu'on avait eu un niveau de résistance ici, on avait stagné un petit peu sur ce niveau, on avait rebondi ici, voilà on avait rebondi encore une fois ici, et finalement on clôture au dessus de ce niveau, et puis ensuite on part à la hausse, et voilà on est quasiment sur les niveaux qu'on avait avant la crise, et en tout cas ici on est sur les niveaux de fin 2019, donc il y a de fortes chances qu'on reparte à la hausse, même sur les indices européens, là c'est sur le DAX, sur le CAC 40 c'est un peu la même chose finalement, sur le CAC 40 voilà la baisse qu'on attendait finalement c'était une baisse comme ça, et finalement on n'a pas de baisse puisqu'on était sous résistance, et la résistance finalement on l'a franchie, donc tant qu'on restait sous la résistance, on partait plutôt dans une optique baissière, on ne savait pas trop ce qui allait se passer, suite à ça on a clairement rebondi, on a clairement franchi cette résistance, donc là clairement on repart à la hausse, et on voit que c'est ce qui s'est passé, voilà sur les indices on repart clairement à la hausse, donc sur le CAC 40 on repart à la hausse, sur le DAX 30 on repart à la hausse, sur le S&P 500 on a un marché qui est haussier aussi, sur le Dow Jones ça va être à peu près la même chose finalement, sur le Dow Jones voilà ça va être à peu près la même chose, on a un graphique aussi qui repart à la hausse, voilà donc on a les indices qui repartent clairement à la hausse, et donc on a les indices qui repartent à la hausse, le Nasdaq qui est sur des niveaux historiques, on a le S&P 500 qui a quasiment corrigé toute la baisse qu'on a eue durant la crise, et les chiffres du chômage américain justement qui sont tombés, qui sont ces chiffres là, et donc on a une des meilleures progressions des chiffres du chômage américain de l'histoire, donc voilà on a vraiment une sortie de crise assez importante, et les marchés financiers semblent repartir, donc on n'est pas encore sur les anciens niveaux, on repart pas complètement encore à la hausse, mais en tout cas on a une forte progression des chiffres du chômage, et donc ça veut dire que l'économie semble potentiellement se reprendre, surtout en tout cas les marchés financiers se reprennent, ça c'est sûr, donc ici on voit que les chiffres ont été vraiment meilleurs qu'attendus, donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont tradé ces chiffres là, en tout cas moi j'ai tradé hier ces chiffres là, tradé l'annonce, donc c'est un peu technique, c'est une méthode particulière, mais en tout cas c'est intéressant, donc je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait, si vous l'avez fait dites-moi dans le chat, ça peut être intéressant d'échanger là-dessus, donc en tout cas voilà, c'était le point que je voulais aborder par rapport aux indices, on a vraiment une progression cette semaine des indices, et surtout en fin de semaine, on voit qu'on commençait à partir à la hausse petit à petit, et puis ensuite, ici clairement hier, on a eu un gap, on voit qu'ici sur le Dow Jones on a eu un gap, et puis on est parti à la hausse encore plus, sur le S&P 500, voilà on a eu vraiment un gap, et on a eu en plus de ça un chandelier haussier, donc clairement on est plutôt haussier sur cette paire, donc voilà pour les indices, ce que je pense des indices en ce moment, donc je pense que clairement on a une dynamique qui est plutôt haussière, au niveau économique, on est finalement assez dissocié de l'aspect financier, c'est-à-dire qu'au niveau financier, on voit que ça se passe plutôt bien, on a les marchés qui commencent à se reprendre, au niveau économique, on a toujours une économie qui tourne finalement au ralenti, mais de par l'action de toutes les banques centrales dans le monde, finalement ça a limité l'impact de la crise, donc du coup c'est pour ça que les marchés financiers repartent à la hausse, tout simplement. Donc voilà on a eu une crise qui était assez forte, on a eu une forte réaction derrière de toutes les banques centrales, et du coup ça fait que derrière on se reprend assez facilement finalement, alors facilement voilà on a quand même eu des doutes, surtout à ce moment-là, mais ensuite finalement on voit qu'on commence à repartir, donc on aura sûrement une correction, voilà il faudra sûrement s'attendre à une correction, peut-être avant qu'on arrive sur ce niveau, ou peut-être même par exemple par ici, ou alors sur ce niveau directement, mais potentiellement, peut-être que cette année on pourra arriver au-dessus de ce niveau, en tout cas c'est pas forcément le cas, et l'objectif pour le moment c'est déjà de rater de ce niveau-là, voilà le principal objectif ça va être ça, et c'est les 3400, c'est le niveau historique finalement sur le S&P 500, et puis si les indices américains repartent à la hausse, derrière tous les indices mondiaux vont repartir, y compris les indices européens, puisque de toute manière c'est toujours les indices américains qui dirigent un peu, qui donnent la direction, les indices américains vont donner la direction, et puis derrière on a les indices dans le monde qui vont suivre, donc voilà si on a les indices américains qui repartent à la hausse, derrière on a forcément les indices européens qui vont repartir aussi, la plupart du temps c'est comme ça que ça se passe, et puis on a quand même quelques actions, alors au niveau, pour entrer dans le détail au niveau de l'indice, là on est sur le S&P 500, donc c'est les 500 plus grosses entreprises américaines, mais notamment sur le Nasdaq, le Nasdaq est parti clairement plus à la hausse que le S&P 500, pourquoi ? Parce que les actifs, les actions qu'il y a dans le Nasdaq, ont tiré beaucoup plus profit de la crise, que certaines actions qu'il y a dans le S&P 500, ou dans le Dow Jones finalement, où on a plus des actions industrielles, alors que dans le Nasdaq, on a vraiment plus des actions au niveau technologique, et notamment les actions technologiques, c'est celles qui ont le mieux profité de la crise, on voit que le Nasdaq a clairement plutôt profité de la crise finalement, et les actions technologiques, par exemple on a du Amazon, qui a vraiment bien profité, c'est à dire que du coup voilà, on a un impact de la crise un petit peu, puis ensuite Amazon est clairement reparti à la hausse, on a des actions comme Google, y compris qui sont reparties plutôt à la hausse finalement, voilà on a une dynamique qui était assez forte, alors on n'a pas atteint ces niveaux là, mais on a une dynamique qui était assez forte, on a eu des actions notamment comme Tesla il me semble, comme Zoom, comme Facebook, toutes les actions technologiques ont plutôt bien fonctionné finalement, on voit même que Tesla s'est bien repris, on a des actions comme Facebook, voilà qui s'est plutôt bien repris, on a même battu des plus hauts ici, comme sur Amazon finalement, donc voilà tout ça c'est des actions qui se reprennent plutôt pas mal, on a Microsoft aussi, qui s'est plutôt bien repris il me semble, voilà on est revenu sur les anciens niveaux, donc tout ce qui est technologique finalement, ça nous pousse à la hausse, et c'est pour ça que le Nasdaq est parti à la hausse, et du coup le S&P 500 commence à suivre, même si on a plus d'industriels dans le S&P 500, donc forcément c'est un peu plus long. Donc voilà le point sur les indices, voilà mon avis sur les indices, est-ce que vous avez un avis justement sur les indices, qu'est-ce que vous en pensez ? A votre avis est-ce que ça va continuer à partir à la hausse, ou à votre avis est-ce qu'on aura une correction avant le niveau des 3400 sur le S&P, ou sur les autres indices, les résistances sont en général à peu près les mêmes, à votre avis est-ce qu'on va arriver sur ce niveau directement, et franchir et puis partir plus à la hausse, ou est-ce qu'on va corriger avant ? Voilà je serais curieux de savoir votre avis par rapport à ça, moi je pense que, moi mon avis en tout cas là-dessus c'est que, on risque d'avoir des petites corrections avant d'arriver sur le niveau de résistance ici, mais ensuite, à mon avis, une fois qu'on arrivera sur le niveau le plus haut qu'on avait atteint, derrière il y a de fortes chances qu'on franchisse ce niveau, et qu'on reparte sur des plus hauts historiques, voilà, simplement au niveau fondamental ça s'explique parce qu'on a eu une forte action, au niveau économique des banques centrales, donc au niveau fondamental ça s'explique clairement, et puis au niveau technique, bah finalement on a eu une respiration des marchés, et puis on peut repartir, on voit que si on regarde sur ces dernières années, on était clairement plutôt haussier, donc on a eu une forte respiration du marché, et puis on pourrait viser le plus haut, donc je pense que si on arrive sur la résistance, on pourrait partir plus à la hausse. Votre avis c'est quoi ? On va corriger, ok, sûrement, on va sûrement corriger, ouais c'est vrai, à mon avis, oui c'est ça, on va sûrement corriger, après une fois qu'on arrivera sur le niveau de résistance, il y a de fortes chances qu'on aille encore plus haut que ça, parce que souvent les indices qui se passent, c'est que quand on arrive sur un niveau de résistance, finalement on le franchit, on part sur un sommet historique ensuite, mais oui, il y a de fortes chances qu'on corrige, maintenant suite à une grosse correction comme ça, ce sera peut-être pas tout de suite, et puis là on voit qu'on est dans une dynamique haussière, on a une accélération ces derniers jours, donc je pense que ce sera pas pour tout de suite, mais oui, il y aura sûrement une correction suite à ça, c'est sûr, mais au niveau fondamental, encore une fois, la hausse s'explique, et au niveau technique, la hausse s'explique, on est toujours dans une tendance, voilà, donc c'est sûr qu'on est moins haussier que les dernières années, ces dernières années, on était très haussier, à chaque fois on partait clairement plus à la hausse, on a eu, il me semble, une période, une des périodes de hausse, les plus longues, et les plus fortes de l'histoire, du marché, donc finalement, la tendance était clairement haussière, donc là, on est moins haussier que ces dernières années, mais quand même, on voit que ça repart, et donc on aura une correction, mais voilà, peut-être pas tout de suite. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour sur les indices, au niveau du CAC 40, ouais, je vois une question là-dessus, le CAC 40, on en a parlé tout à l'heure, le CAC 40, mais le CAC 40, voilà, c'est comme le DAX 30, c'est comme le S&P 500, c'est comme le Dow Jones, bon, c'est comme le Nasdaq, j'ai envie de dire, même si le Nasdaq, on est quand même plus haussier que les autres indices, mais le CAC 40 repart quand même, repart à la hausse, il repart moins à la hausse que le DAX 30, alors, on pourrait se dire, oui, mais l'économie française est moins bonne, peut-être, mais, c'est pas vraiment ça, en fait, la cause qui fait que le CAC 40 part moins à la hausse, c'est surtout le calcul, en fait, le CAC 40 ne compte pas les dividendes, donc, c'est pour ça qu'il part moins à la hausse, mais on est quand même haussier sur le CAC 40 de toute manière, le CAC 40 part à la hausse, et on est haussier, donc, comme on n'intègre pas les dividendes dans le CAC 40, du coup, ça fait qu'on a toujours l'impression que le CAC 40 part moins à la hausse, et qu'on a des hausses qui sont moins fortes, alors qu'en fait, c'est pas le cas, forcément, si on prend notamment le CAC 40, je sais pas s'il y est sur cette plateforme, le CAC GR, CAC 40 GR, là, on a les dividendes réinvestis, alors, bon, le graphique peut-être ne fonctionne pas, mais, mais si on prend le CAC 40 GR, bon, j'arrive pas à le trouver, mais si on a le CAC 40 GR, on a les dividendes réinvestis, et là, dans ce cas, on voit que le CAC 40 marque une progression à peu près similaire au DAX 30, et puis, il y a aux autres indices qu'on peut trouver, donc le mode de calcul n'est pas le même, par exemple, le Dow Jones a un mode de calcul qui est différent aussi, parce que c'est le plus vieil indice mondial, donc le mode de calcul est assez différent, c'est ce qui fait que le Dow Jones part très fortement à la hausse, souvent, le Dow Jones, on a des mouvements très forts dessus, et quand on regarde le Dow Jones par rapport au S&P, le graphique n'est pas vraiment le même, c'est subtil, mais les mouvements ne sont pas identiques, et le Dow Jones a tendance à être plus vif, plus fort, plus vif, plus rapide que le S&P 500, donc les modes de calcul ne sont pas les mêmes, en tout cas, sur les indices, on est haussier, CAC 40, S&P 500, Dow Jones, DAX, tous les indices sont haussiers, et je dirais que le plus haussier, ce serait le Nasdaq, le Nasdaq, ici, le plus haussier, on est carrément sur les 120, et puis on s'attend à partir, peut-être plus à la hausse ensuite, donc le Nasdaq, c'est le plus haussier, en même temps, il est soutenu par des actions haussières, par des actions haussières, notamment, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, un peu plus en détail, mais on a notamment Amazon, Google, Microsoft, Tesla, Facebook, voilà, toutes ces actions poussent le Nasdaq à la hausse.